alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce dimanche 10 septembre 2023 minuit 9 minutes heure du Québec merci d'être avec moi sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages vraiment très appréciés lendemain d'horreur lendemain tragique lendemain qui n'a pas fini non plus de faire augmenter le nombre de victimes dans ce tremblement de terre puissant qui a frappé le mariage au Maroc hier déjà 24 heures de passé on est rendu à plus de 2000 2000 personnes morts 2000 décès encore plusieurs centaines qui sont et peut-être plus qui sont encore sous des débris qui sont manquants horrible histoire terrible mais que voulez-vous c'est la réalité de la vie pour s'attendre les années qui s'en viennent vont être très 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 dur pour tout le monde on va tous tous y passer d'un côté comme de l'autre de l'océan atlantique et d'un côté comme de l'autre des deux hémisphères misère 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 d'abord économique misère sociale trouble partout dans des grands changements dans des grandes perturbations comme ça cosmiques on peut même les qualifier de cosmiques avec un 2025 la grosse date qui s'en vient à retenir l'année où on pourrait vivre très rapidement et ça a été démontré scientifiquement que ça se produit rapidement un changement de pôle et que les conséquences sont terribles entre autres choses mais plein d'autres choses aussi mais là on en revient à cette histoire là et on sera frappé par des tragédies c'est comme cela des drames de cataclysme faut s'y attendre aussi c'est cyclique et le bon temps des années 60 70 80 la légèreté des années 50 tout ça c'est terminé on le voit aussi l'agenda des politiciens ouf surtout en hémisphère nord est pas facile à vivre pas de sinecure on s'attend puis on l'est déjà dans une tyrannie incroyable un totalitarisme de plus en plus plus en plus lourd ok et on le voit il y a un agenda précis donc 2000 morts et c'est pas terminé le déconseil c'est comme un peu le feu qu'il y a eu depuis plus d'un près presque un mois à Maui dans le quartier de Lahina le quartier pauvre juste à côté de celui des riches beaucoup beaucoup de gens les gens sont fâchés il y a toutes sortes de théories qui circulent c'est déjà prouvé d'abord même à Maui il y a des l'armée américaine a un système de laser qui est installé là ok des gens ça a fait le tour du monde les images au mois de janvier dernier d'un laser faisceau vert je vous en ai déjà parlé je vous ai montré les images on avait dit ils nous ont dit que c'était ça venait de satellites chinois consacrés à l'étude de l'environnement en tout cas peu importe les armes à faisceaux les armes à énergie dirigée comme ils les appellent ça existe déjà c'est déjà choses réelles on n'a qu'à penser à Star Wars à cette guerre de laser de Ronald Reagan des années 80 bien maintenant tout est ça a été complètement fait plein feu sur la science et la technologie armes à énergie dirigée ça ça vient d'un site gouvernemental les armes à énergie dirigée telles que les lasers utilisent l'énergie tirée à la vitesse de la lumière ces armes peuvent produire une force qui va de la dissuasion à la destruction en passant par les dégâts destruction totale de nombreux pays dont les États-Unis étudient leur utilisation et il y a beaucoup de gens là énormes qui disent que ce feu là était très bizarre très étrange il y a encore il y a des gens sur TikTok et d'autres plateformes qui disent que surtout TikTok qui témoignent directement du terrain d'abord tout est caché tout est camouflé tu peux plus avoir accès du tout du tout du tout aucun citoyen a accès à ça tout le monde se plaint de la FIMA qui est dans des hôtels de luxe il y avait une réunion de la FIMA deux semaines avant je pense pour justement parler d'événements de déclenchement d'alerte et d'état d'urgence les pompiers n'avaient même pas d'eau l'eau avait été bloquée l'accès à l'eau avait été bloquée les policiers refoulaient les gens les gens sont morts dans leurs voitures brûlées les voitures ont brûlé cramé puis ces voitures là il y a un gars qui est dans l'immobilier qui fait des vidéos sur le sujet vous en avez sûrement vu de ses vidéos à lui il était là en train de se promener sur la route puis il y a des voitures qui sont complètement cramées calcinées l'aluminium est réduit en poussière et c'est des voitures il n'y avait même pas de forêt d'arbres c'est des feux de gazon parce qu'il y avait un peu de gazon qui a brûlé autour de ces voitures là qu'est-ce qui a déclenché tout ça qu'est-ce qui a provoqué cette destruction là il n'y avait même pas d'arbres comment tu peux arriver à des températures de milliers de degrés pour rendre l'aluminium en poussière tout ça c'est les gens sont furax furieux on est en train de vouloir racheter leur terre il y a des spéculateurs qui se pointent le nez de 2000 enfants encore manquant selon certaines vidéos c'est hallucinant qu'est-ce qui s'est passé là ça dépasse l'entendement ok ça dépasse l'entendement pendant qu'on nous casse les oreilles avec la politique avec la dissuade avec la distraction avec la division c'est très 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 révélateur de ce que vaut notre société notre élite nos médias et tous ces gens là qui nous racontent des histoires à longueur de journée un tremblement de terre rare et puissant à frapper le Maroc en voyant les gens dans de leur lit dans la rue et renverser les bâtiments des villages montagneux et des villes anciennes qui n'étaient pas construites pour résister à une telle force plus de 2000 personnes ont été tués jusqu'à présent et le bilan devrait s'alourdir alors que les sauveteurs ont du mal eu du mal samedi à atteindre les zones reculées naturellement moi j'ai un au resto on a un de nos plongeurs qui travaille à la fin de semaine Jamal qui est marocain était très inquiet parce qu'il y a de la famille à Marrakech mais tout le monde est correct tout le monde va bien dans les années 60 il y a eu un tremblement de terre là aussi dans cette région là qui a causé 10 000 morts attendez-vous un bilan très 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 élevé on fait que commencer vraiment je vous laisserai l'article ça raconte toutes sortes de de récits de chacun de ces gens là qui ont vécu qui vivent ce drame là en direct un séisme un peu profond 6 frappent sous la Waysie en Indonésie des graves inondations frappent certaines parties de l'Espagne alors que la tempête d'Anna produit des précipitations records des pluies sans précédent provoquent des inondations catastrophiques en Grèce causant d'énormes dégâts et au moins 10 morts, des centaines de morts et de blessés bon là on est en retour au Maroc des pluies historiques paralysent Hong Kong un séisme de 6.6 frappent le sud des îles Kermadek en Nouvelle-Zélande 8 septembre donc tout ça dans les dernières 24-48 heures tempête tropicale qui se dirige vers le Japon ça c'était le 7 donc ça te démontre à quel point on est dans un modèle c'est sûr il y a toutes ces tempêtes là il y a beaucoup de ces événements là qui sont des événements annuels que ce soit les moussons, la saison des typhons la saison des huracans et ainsi de suite mais en tout cas il y a des pluies exceptionnelles partout au Brésil aussi qui ont frappé Rio Grande et des pluies beaucoup beaucoup de pluie donc il n'y a pas question de sécheresse vraiment il y a de la pluie beaucoup 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 de pluie il y aura de plus en plus de pluie El Niño est parmi nous aussi ça va naturellement ça amène une augmentation des températures donc beaucoup 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 de choses se produisent beaucoup de choses vont se produire attendez-vous à 2025 à vivre quelque chose autour de 2025, 2026 fin 2024, 2025, 2026 attendez-vous à quelque chose de très gros ça sans compter du soleil les cycles du soleil mais sans compter aussi les tempêtes géomagnétiques attendez-vous à ce qu'elles soient soit naturelles qui viennent du soleil ou provoquées ça c'est une possibilité aussi mais attendez-vous à retourner à loin derrière loin loin derrière la technologie qui est là oui est formidable mais très très fragile tout est aléatoire attendez-vous à ce que probablement on retourne peut-être pas à l'âge de pierre mais à la chandelle ok je laisse ça dans la boîte de description puis bonne nuit cette nuit de samedi à dimanche nos pensées avec nos frères et sœurs marocains attendez-vous à voir ce bilan-là probablement atteindre les 10 à 15 000 parce qu'en région éloignée en montagne dans les Hauts-Atlances c'est très difficile de se rendre là j'ai pas hâte de voir le bilan final à plus qui est très difficile de se rendre à l'âge de pierre et qui est très difficile de se rendre à l'âge de pierre Sous-titrage ST' 501